Bonjour et bien salut tout le monde, c'est Majem, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode numéro 14 du No Succès Challenge. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, cet épisode là va être juste fou en termes d'optimisation, je suis trop trop content de vous le proposer. Donc juste avant que celui-ci commence, je vous demande de lâcher votre meilleur like pour remercier le travail fourni pour cette vidéo, mais aussi de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines. On commence sans plus tarder. On débute donc cette giga optimisation avec la quête qui se nomme Chauffage à moindre frais, nous pouvons la lancer puisque dans le dernier épisode, nous avions terminé la quête qui se nomme Il préfère la mort en mer. Dans cette quête là, on va simplement se rendre jusqu'à l'étape où on nous demande de dropper un atomistique intriguant. Il faudra aussi lancer la quête de farming des mobs de la zone de Ronigrid. Continuez avec la quête Une Black Vaseuse et effectuez-la jusqu'au bout. Dans celle-ci, vous aurez des combats de quête à effectuer contre les monstres de la zone. Et dans ces combats, vous avez aussi la possibilité de dropper pour les deux autres quêtes qu'on a lancées juste avant. Faites aussi la quête qui se nomme Un Volcan 7-1, celle-ci est totalement free, elle vous demande simplement de ramener quelques ressources. Durant votre session de farming contre les monstres de la zone, dès lors que vous droppez l'atomistique, allez absolument mettre à jour la quête. Car juste après, dans cette même quête, on vous demandera de dropper 10 Rosaliza à un taux de 20% sur les monstres de la zone. Une fois que vous avez terminé ces quêtes, lancez la quête qui se nomme A la Recherche de Dan Levy. Lancez à présent la quête qui se nomme Une Mine Patibulaire, dans celle-ci, on vous demande de dropper 50 Larmes Magmatiques contre les monstres du Donjon Obsidiantre. N'oubliez pas aussi d'aller update votre quête de farming puisque la prochaine étape sera d'aller farmer les monstres du Donjon Obsidiantre. Lancez à présent le Donjon Obsidiantre et rendez-vous jusqu'à la salle 4. Vous allez y croiser un PNJ qui va vous demander de retourner à la Bourgade de Frigost, ne terminiez surtout pas le Donjon à ce moment-là. Prenez simplement une petite popo de rappel, allez mettre à jour votre quête et retournez ensuite dans l'hypogée de l'Obsidiantre. Il faudra ensuite affronter Gromette, c'est un combat un petit peu compliqué donc je vous conseille de le faire à plusieurs. Vous pouvez ensuite terminer le Donjon et par la même occasion votre quête. Petite interlude pour vous informer que dans l'aventure à ce moment-là, j'ai enfin obtenu un petit Gélano PAPM pour 1,4 millions. J'en ai donc profité pour vendre mon Nomad et ainsi m'acheter un petit Robust Majeur. Dites-vous qu'on est vraiment gigatuné. Juste concernant l'achat du Gélano, essayez de faire comme moi, c'est-à-dire de l'acheter dans une tranche de prix convenable, c'est-à-dire 1,4 millions, 1,5 millions, 1,6 millions. N'essayez surtout pas de l'AFM, cela est totalement à double tranchant et peut vous niquer votre aventure. Dans le sens où l'AFM est totalement un facteur aléatoire, donc il est possible que vous puissiez l'avoir pour 600 000 kamas qui serait juste insane. Mais il est aussi possible que vous n'en ayez pas et que vous dépensiez 3 millions. Bon, ça après, c'est à vous de voir, mais je vous déconseille fortement de le faire puisqu'il n'y a absolument pas besoin de prendre ce risque. On continue notre optimisation avec la quête qui se nomme « À qui profite le Bouffmout ». Effectuez-la entièrement. Rendez-vous ensuite auprès de Mercantile pour terminer la quête « Les rescapés de Frigost ». Dans cette quête, vous gagnez 77 000 kamas, mais je pense que vous méritez un peu plus. Lancez la quête qui se nomme « Bon monstre de neige » et faites exactement ce que je vous dis. Dans un premier temps, le PNJ va vous demander de faire un petit peu d'exploration. Bon, ça c'est très facile, vous le faites. Mais juste après, il y aura un dialogue avec lui et surtout des réponses à choix multiples. Choisissez absolument la réponse « Le bon monstre de neige » d'Elkast. Le PNJ vous offrira alors 70 obsidiennes, ce qui correspond à environ 300 000 kamas sur Elisael. Lancez à présent la quête « Malédiction » et avancez-la jusqu'à ce qu'on vous demande de dropper un écho du passé. C'est là que le petit de dingue commence. Lancez ensuite la quête qui se nomme « Monarchie parlementaire ». C'est une quête qui se lance uniquement sous certaines conditions. Elle possède exactement le même fonctionnement que la quête « Monarchie absolue » que l'on avait optimisé lorsqu'on effectuait les premières zones de Free Ghosts. Pour ceux qui ne se souviennent plus, la quête « Monarchie absolue » avait pour condition d'avoir déjà effectué une première fois le donjon Royal Mood pour pouvoir lancer cette quête qui nous demande elle-même de refaire le donjon. Et on avait même réussi à opti le fait de refaire le donjon avec une autre quête qui se nommait « Le Maladie ». Enfin bref, à présent je pense que vous vous souvenez. Eh bien les amis, sachez que ce type de quête existe absolument pour tous les donjons de Free Ghosts. Et moi, bien évidemment, j'ai pensé à tout. Étant donné qu'on a déjà tapé une première fois le donjon Mansour Royal il y a de ça pas mal de temps lorsqu'on faisait les premières quêtes, on va à présent le refaire avec la quête « Monarchie parlementaire » mais aussi en le lion avec les quêtes du Dofus Turquoise. Car au même titre que le donjon Foonorishi qu'on nous avait demandé d'effectuer dans le précédent épisode, il faut à présent effectuer le donjon Mansour Royal avec un score d'idoles particulier. Directement après ça les amis, on va continuer les quêtes du Dofus Turquoise où on doit effectuer un donjon Tinril avec un score d'idoles particulier mais que l'on va osciller forcément avec les quêtes tour du monde. Une fois le donjon fini, on peut à présent terminer la quête « La méchante sorcière de l'Est » qu'on avait lancée dans l'épisode précédent. On continue ensuite avec la quête « L'Hôtel du Nord » qui va nous demander à un moment donné de taper encore une fois des donjons avec des scores particuliers. Et notre petit pote Ben Luripat est sur la liste. Mais attention, on va pas le faire maintenant. Juste avant les gars, on va effectuer un petit donjon Tengu Givrefourx. Cela nous permet directement d'avoir accès au village enseveli et de pouvoir lancer une quête ultra importante pour notre optimisation. Cette quête n'est autre que dépôt de ravitaillement. Alors attention les gars, il faut absolument que vous puissiez lancer cette quête entre 8h et 20h. Car il y a un PNJ auquel vous devez parler uniquement entre 8h et 20h, sinon il n'est pas là. Une fois que vous avez parlé à ce PNJ, on va retourner un petit peu du côté de notre ami Ben Luripat. Donjon qu'on a effectué pour la première fois lors de l'épisode précédent et à présent on va le refaire à nouveau. Et vous savez ce que ça veut dire lorsqu'on relance un donjon une deuxième fois ? Hop hop hop, on va rendre monarchie parlementaire et on s'empresse de lancer la quête qui se nomme « Piwa des sept mers ennemis ». Et bien évidemment, comme évoqué juste avant, on le lit avec le dofus turquoise. Mais ce n'est pas tout les amis, puisqu'un petit peu plus tôt dans la vidéo, lorsque l'on effectuait la quête malédiction, je vous ai demandé de vous arrêter jusqu'au moment où on doit dropper un écho du passé. Et bien évidemment, ça n'a échappé à personne, l'écho du passé se droppe sur les monstres du berceau d'Alma. Autrement dit, les mobs qui accompagnent Ben Luripat. Oui, croyez-moi, je me suis bien cassé le cul pour vous. Et c'est même pas fini car après vous allez avoir le clou du spectacle. Attendez ensuite 8h du soir pour pouvoir continuer la quête des pots de ravitaillement. Pour la continuer, il faut rentrer dans l'hypogée de l'obsidiantre. Alors pour l'instant, il ne faut pas refaire le donjon une deuxième fois, mais simplement se rendre sur une map à gauche de la première salle. Dans celle-ci, il y aura pas mal de PNJ et vous pourrez lancer la quête qui se nomme « Show du slip ». Effectuez ensuite la quête. Bon, en gros, première chose à faire, c'est tout simplement le donjon Royal Moot en slip. Vous ne devez avoir absolument aucun autre équipement sur vous. Bon, vous l'avez compris, il faut se faire carrer le donjon. Ensuite, il y aura quelques petites plantes à ramasser, dont une qui se situe à la fin du donjon obsidiante. C'est là que ça devient intéressant. On doit donc refaire le donjon et on a plein de quêtes alliées. Tout d'abord, la suite de la quête malédiction, puisqu'une fois qu'on a droppé, eh bien, l'écho du passé, il faut dropper l'écho du futur. Et celui-ci se droppe sur les atomistiques, c'est juste parfait. Étant donné qu'on effectue le donjon obsidiante pour la deuxième fois, on peut aller rendre la quête « Poince des 7 mers ennemis » pour lancer la suivante qui se nomme « Pour qui sonne le gla gla ». On a aussi lancé au tout début de la vidéo la quête de farming des monstres du donjon et étant donné qu'on a déjà fait une première fois le donjon, on a droppé 20 ressources. Et puisqu'on doit en dropper au total 40 et que faire une fois le donjon nous en donne 20, le refaire est juste parfait. Car cela nous permettra tout simplement de clôturer cette quête. Et la cerise sur le gâteau, l'obsidiantre est aussi un donjon que l'on peut lier avec les quêtes du dofus turquoise. Une fois le donjon obsidiantre effectué, vous pouvez terminer la quête « Show du slip », la quête « Malédiction » mais aussi la quête de farming. Et évidemment, vous rendez la quête « Pour qui sonne le gla gla ». Et juste après ça, vous pouvez terminer votre quête des peaux de ravitaillement. Et bien donc voilà les amis, c'est ainsi que s'achève la petite optimisation des quêtes de Free Ghost. Alors évidemment, il y aura sans doute d'autres trucs à optimiser Free Ghost, mais un petit peu plus tard, je ne m'y suis pas encore attelé. Mais voilà, je suis très content. Je ne sais pas s'il est possible de faire mieux que ça. En réalité, je pense que oui sur certains trucs, mais je ne suis pas sûr à 100% non plus. Je me suis vraiment donné à fond. Je pense que ça se voit que ce soit au niveau de mes cernes, ou bien même directement au niveau de l'écriture. Voilà, le fait de lier le turquoise, les quêtes du DDG, mais aussi le fait de refaire les donjons. Enfin, c'est assez ouf, je suis très très content et j'espère sincèrement que ça vous a plu. Bon bah voilà les gars, on est là. On est là, on est là. Et je vous avoue que je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même pas s'il y a des personnes qui vont aller jusqu'à ce moment-là dans la vidéo. Mais je voulais juste vous dire merci, merci, parce que cette optimisation, d'une certaine façon, c'est grâce à tout l'engouement qu'il y a eu pour le tuto. Voilà, je me suis vraiment donné à fond pour faire quelque chose de très qualitatif. Je suis vraiment ultra content, je suis trop trop content. Je pense qu'on a vraiment atteint la quintessence de l'optimisation dans le tutoriel grâce à cette série de quêtes. Et là, pour le coup, bah j'ai juste envie d'une seule chose, c'est juste de lire vos commentaires, voilà, de savoir ce que vous en avez pensé. Donc si jamais vous avez vraiment envie de me faire plaisir, bah prenez le temps d'écrire un petit com pour me dire, bah, votre avis, si vous trouvez que c'est bien, si vous trouvez qu'il y a des choses qu'on peut faire encore mieux. Enfin voilà, ça compte vraiment, ça compte vraiment de fou pour moi. Donc voilà, je vous le dis avec le cœur, si jamais vous avez vraiment envie de me rendre ultra heureux, faites-le. Et puis, bah, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu comme toutes les autres. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée, suivant le moment où vous la regardez. C'était Majem, tchuss ! Sous-titrage ST' 501